Mon territoire foisote de belles énergies et j'ai créé Esperluette pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer à votre tour. Une des clés pour avancer, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est pourquoi j'ai proposé à Myriam Mendy, enseignant de Kundalini Yoga, d'enregistrer une fois par mois ces petites pauses méditation. Une bulle de bien-être de quelques minutes que vous pourrez vous offrir plusieurs fois dans le mois selon vos envies. Bonne écoute ! Si vous démarrez cette écoute, c'est que vous avez envie de faire une pause intérieure. Vous pouvez méditer n'importe où, au bureau, chez vous, dans votre voiture à l'arrêt, peu importe. Dès l'instant, vous êtes dans un endroit calme et que vous stoppez complètement l'activité que vous faites. Vous pouvez pratiquer assis en tailleur sur un coussin ou assis sur une chaise. Dans ce cas, vos jambes doivent être décroisées, les pieds reposant bien à plat sur le sol. Vous devez être confortable dans vos vêtements. Ils ne doivent pas vous serrer. La méditation dure sept minutes. Fermez vos yeux. Laissez-vous guider. Vous avez rendez-vous en terre intérieure. La méditation, en ce mois de janvier, s'appelle Méditation pour l'engagement. Asseyez-vous. Votre dos bien droit. Fermez vos yeux. Étirez votre colonne vertébrale. Rentrez légèrement votre menton. La tête bien droite. Pour soulager la nuque. Concentrez sur votre respiration. Suivez-la. Une respiration par le nez uniquement. Si votre esprit est encombré de pensées, ne vous jugez pas. Chassez-les sur l'expire. Comme si vous souffliez dessus pour les évacuer. Sur chaque nouvel expire, désemplissez un peu plus votre tête de ce qui l'encombre. Rentrez à l'intérieur de vous-même et continuez de vous concentrer sur votre respiration. Visualisez l'air qui entre par vos narines, rentre à l'intérieur de votre corps. Et à l'expire, sentez l'air plus tiède qui sort par vos narines. De nouveau, sentez l'air frais rentrer à l'intérieur et remplir vos poumons jusque sous les clavicules. Et à l'expire, votre cage thoracique se relâche, vos épaules s'abaissent. À l'inspire, votre ventre se gonfle. À l'expire, c'est comme si votre nombril essayait de toucher l'arrière de votre colonne. Continuez cette respiration ample et profonde. Votre ventre est relâché. Vos épaules sont détendues. Vos mâchoires sont desserrées. Puis vous allez penser à un projet que vous souhaitez réaliser. Un projet ou une action qui vous tient à cœur. Cela peut être se défaire d'une habitude. Acquérir une nouvelle compétence. Concrétiser un rêve. Fixez l'objectif dans votre tête. Sur chaque inspire, renforcez l'attention que vous portez sur cet objectif. Remplissez-vous de cette intention, de cette envie de l'atteindre. Puis visualisez une cible devant vous. Prenez le temps d'en imaginer les contours, les cercles concentriques de différentes couleurs. Partez du bord de la cible pour aller au centre de la cible. Et arrêtez-vous sur ce centre. Observez-le. Continuez à respirer amplement et profondément. Et à l'intérieur de la cible, bien au milieu, placez-y votre objectif personnel. Vous pouvez l'écrire mentalement dans le centre de la cible ou y mettre une image. Repassez mentalement sur les lettres si vous le souhaitez. Ou prenez le temps de bien regarder l'image. Puis visualisez-vous avec un arc et une flèche dans les mains. L'arc est le prolongement de votre main et de votre désir. La flèche, c'est votre intention. Elle est droite, équilibrée, aiguisée. Vos yeux sont fixés sur la cible, sur le rond du milieu. Avant de tirer, vous allez rassembler dans votre tête les oui-mais, les je ne peux pas, les doutes, les peurs. Prenez une grande inspire en les concentrant mentalement. Bloquez, restez poumons pleins quelques secondes. À l'expire, lâchez vos craintes, vos appréhensions, vos hésitations. Expirez complètement. Videz, videz, videz vos poumons. Chassez ses idées. Encore une fois, inspirez de nouveau. Bloquez, poumons pleins, concentrez tout ce qui vous freine. Puis expirez puissamment. Videz vos poumons, videz. Lâchez tout cela. Inspirez de nouveau. Et expirez. Et à la prochaine inspire, emplissez-vous d'une nouvelle énergie puissante, pleine de vie. Expirez. Connectez profondément en vous cette volonté de réaliser votre objectif. Une détermination forte. Une confiance intérieure qui part du centre de votre nombril, là où se loge votre feu intérieur, le siège de l'action. Votre regard ne quitte pas la cible. Inspirez, restez poumons pleins. Tendez votre arc. Vos bras sont dans la posture parfaite. La corde est tendue au maximum. La flèche est positionnée. Puis lâchez, ouvrez votre main, libérez la corde. Expirez. Écoutez le bruit de la flèche qui fend l'air. Le bruit de l'impact sur la cible. La flèche est dans le mille. Bien au centre. Imprégnez-vous de cette image. Visualisez l'objectif. Vous l'avez atteint. Inspirez. Connectez cet état d'être. Expirez. Notre cerveau a une fonction extraordinaire. Il croit ce qu'on lui dit. Pour réaliser ce qui vous tient à cœur, engagez votre mental et votre énergie dans la bonne direction. Et cultivez votre puissance intérieure. À très bientôt pour une nouvelle méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada